Si vous essayez de gagner votre vie sur YouTube, être efficace est une condition indispensable pour réussir. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner une série de conseils, d'astuces qui vont vous permettre d'être un YouTuber plus productif, plus inventif, plus à l'aise devant la caméra et qui va créer de meilleures vidéos. On commence tout de suite avec notre premier conseil. Imaginons que vous ayez une chaîne YouTube sur l'immobilier et votre objectif, c'est aujourd'hui de créer une vidéo qui raconte votre histoire. Le but, c'est de créer de l'identification avec votre audience pour pouvoir fidéliser votre trafic. La clé pour réussir ce genre de vidéos, c'est de contextualiser. Évitez donc de dire des choses bateaux comme « j'ai acheté mon premier appart et je l'ai mis en location ». Quand vous dites ce genre de choses, rien ne vous distingue des mille et un autres YouTubers qui parlent emo. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le storytelling tout simplement avec un exemple en contextualisant. Pour créer de l'identification, raconter comment un de vos locataires a dégradé votre appartement, raconter comment vous avez dû trouver des nettoyeurs professionnels tant le niveau de saleté était incroyable. Puisque la personne que vous connaissiez pour le ménage avait refusé de le faire et que vous avez dû faire appel à des spécialistes, racontez combien cela vous a coûté. Plus vous détaillez l'histoire, plus vous la mettez en contexte, et plus vous vous différenciez et plus vous rendez votre discours authentique. Vous pouvez même raconter comment vous avez dû négocier le tarif avec les nettoyeurs pour conserver la rentabilité immobilière de votre bien. Et voici comment une histoire un peu banale de « j'ai mis un appartement en location et j'ai commencé à gagner des loyers » devient une histoire intéressante avec des événements, des rebondissements, une conclusion, des enseignements. Le conseil suivant pour devenir un meilleur YouTuber, c'est d'utiliser des outils adaptés pour votre montage. Le montage, c'est vraiment un des trucs le plus long lorsqu'on est YouTuber. Et il est clair que dès que vous en avez les moyens, je vous recommande de sous-traiter cette tâche. Sachez qu'il existe des outils qui vous permettent d'être beaucoup plus rapide. Un des problèmes quand on fait de la vidéo, c'est l'enregistrement. Un des problèmes quand on fait de la vidéo, ce sont les blancs lors de l'enregistrement. C'est très rare qu'on arrive à sortir 10, 15, 20 minutes d'un seul coup. Et très souvent, on revient sur une phrase ou alors on regarde ses notes et il y a un blanc dans la vidéo. Eh bien, il existe aujourd'hui de nombreux logiciels de montage qui permettent d'identifier ces blancs et qui permettent de les couper automatiquement. Si vous êtes sur des formats courts, il y a la solution Capwing qui est vraiment pas mal pour les shorts. Je ne la recommande pas pour les vidéos longues parce que comme c'est en ligne, il y a parfois beaucoup de temps de latence. Mais il y a une autre solution que vous pouvez utiliser, c'est Filmora, le logiciel de montage de Wondershare, qui lui marche extrêmement bien et qui possède aussi cette fonctionnalité d'élimination des blancs. En appuyant sur un simple bouton, vous allez vous économiser une heure ou deux de travail. Il faut en plus admettre que ce n'est pas la partie la plus rigolote du montage, donc autant confier ça à un logiciel. L'astuce suivante, c'est d'utiliser un micro filaire. Vous serez d'accord avec moi, si vous filmez avec votre téléphone portable ou même avec une caméra, vous allez vous rendre compte que le son de base n'est pas très bon. Il est donc super intéressant d'utiliser un micro, que ce soit un micro cravate ou un micro que vous allez fixer sur votre caméra. Il existe des solutions sans fil, mais moi personnellement, je n'en suis pas fan parce que ça signifie qu'en fait, vous allez vous retrouver avec deux fichiers, un fichier audio et un fichier vidéo. Il va falloir les resynchroniser. Alors ok, il y a plein de logiciels qui permettent de le faire, comme par exemple Final Cut si vous êtes sous Mac ou le logiciel de montage de Adobe. Mais pourquoi s'embêter alors qu'en utilisant un micro filaire, vous pourriez déjà enregistrer directement le son sur le fichier de votre téléphone ou de votre caméra. C'est pour cette raison que mon smartphone est toujours équipé d'une prise jack. C'est un de mes critères d'achat. Et c'est aussi pour cette raison que je possède toute une gamme de micros que j'ai amélioré au fur et à mesure des années, en commençant avec un micro cravate Boya que j'ai ensuite remplacé par un modèle supérieur de chez Rode. Et puis j'ai aussi, non pas des micro cravate, mais des micros directement fixés sur la caméra, comme celui que j'enregistre maintenant. J'ai d'abord utilisé le modèle entrée de gamme de chez Rode, avant de le remplacer par mon nouveau micro, qui est le modèle VideoMic. Il faut savoir que ce n'est pas vraiment un achat qui est énorme. Si vous prenez les modèles entrée de gamme, vous allez vous en sortir pour quelques dizaines d'euros. Et évidemment, si vous montez en gamme comme je l'ai fait avec mon dernier micro, le prix est plus important. Mais avec du matériel filaire, j'ai au moins l'avantage de n'avoir qu'un seul fichier, ce qui simplifie encore un petit peu plus le montage. L'astuce suivante, elle est vraiment utile pour ceux qui débutent, c'est de tester l'environnement avec une petite vidéo de 20-30 secondes avant de se lancer dans le tournage complet. Mettre en place son tournage n'est pas si simple. Il faut penser à la lumière, il faut penser au cadrage, il faut penser au son. En fonction des moments de la journée, les conditions changent puisque le soleil se déplace. Et donc, avant de commencer à faire une heure de tournage, je vous conseille simplement de faire un petit shoot d'une vingtaine ou d'une trentaine de secondes. Mettez-le sur votre ordinateur et vérifiez si tout est OK en matière de lumière, en matière de son, en matière de cadrage. Je peux vous dire que rien n'est pire que de bosser comme un malade, de charger son fichier dans son ordinateur et de se rendre compte que le cadrage n'était pas bon. C'est souvent une vraie plaie de tout devoir recommencer. Donc en fait, on gagne du temps en faisant ce petit test. Et puis une fois qu'on a repéré un cadrage qui fonctionne bien, vous pouvez le réutiliser. L'astuce suivante est une astuce trafic qui fonctionne super bien sur YouTube et que j'ai moi-même utilisée à de nombreuses reprises. On le sait, se positionner sur un mot-clé compétitif est un super moyen de récupérer du trafic dans le moteur de recherche de YouTube. Mais la difficulté, c'est d'arriver dans les vidéos suggérées. Un des moyens le plus simple de le faire est de tourner carrément une mini-formation avec une vidéo qui va faire 40, 50, 60, 70 minutes. C'est une stratégie que j'ai utilisée moi-même à plusieurs reprises. Avec par exemple cette vidéo, le grand cours de copywriting, il y a également cet autre contenu qui liste plus d'une soixantaine d'idées de business ou ce cours complet sur l'emailing. Ce sont des vidéos qui ont du trafic, mais surtout qui ont du trafic dans le temps. Comme elles sont très longues, ça attire un trafic qui est super qualifié, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment intéressés par le sujet. Donc parmi ceux qui visionnent ces vidéos, il y a des clients potentiels. Mais surtout, comme elles ont une longue durée de visionnage, elles sont identifiées par YouTube comme des vidéos qualitatives et elles ont tendance à apparaître dans les vidéos suggérées. Ce qui explique qu'elles ont plutôt des bonnes performances de trafic par rapport à mes autres vidéos. Donc si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est vraiment un des moyens le plus simple de le faire. Repérez un mot-clé compétitif et sortez le contenu le plus complet possible sur ce sujet. Alors évidemment, ça va vous demander pas mal de travail et de recherche, mais c'est quand même assez intéressant d'avoir des vidéos qui sont de véritables locomotives à trafic pour faire décoller votre business et créer votre crédibilité par rapport à votre audience. On arrive maintenant à la dernière astuce et elle va vous aider à faire de meilleures vidéos. Avant de vous la donner, je voulais vous dire que demain, dans la newsletter de Traffic Mania, je vais envoyer à mes inscrits par email une astuce supplémentaire. Si vous voulez la découvrir, inscrivez-vous à la newsletter de Traffic Mania en cliquant sur le lien qui est dans la description. Donc j'arrive au dernier conseil maintenant, c'est de tourner en mode tube de dentifrice. Un des moments les plus difficiles du tournage, ce sont les premières phrases. À mes débuts, il m'est arrivé de recommencer 10 fois, 20 fois, 30 fois l'accroche d'une vidéo. Et puis rapidement, je remarquais que le reste de la vidéo était beaucoup plus fluide une fois que j'avais franchi cette première étape. C'est très souvent sur le début de la vidéo qu'on a le plus de mal à faire son enregistrement parce qu'on est crispé, parce qu'on cherche ses mots, parce qu'on est un peu intimidé peut-être par la caméra. L'astuce, elle consiste tout simplement à passer outre et à revenir après. C'est comme si vous preniez un tube de dentifrice que vous appuyez dessus un bon coup et que tout sort d'un seul coup. Et bien là, vous allez faire la même chose, vous allez commencer votre tournage, tant pis s'il est raté. Vous ne revenez pas dessus, vous continuez. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de quelques dizaines de secondes, votre ton va devenir beaucoup plus fluide et vous allez être beaucoup plus à l'aise. Donc vous continuez à faire le cœur de votre vidéo, à donner vos astuces, à donner vos conseils. Et puis une fois que vous aurez tourné votre développement et votre conclusion, et bien vous finirez par votre introduction. Il ne vous restera plus au montage qu'à recaler la fin du tournage au début. Ce sera complètement transparent pour votre audience, sauf que vous, vous allez gagner un temps fou sur votre tournage. J'espère que ces astuces pour devenir un YouTuber plus efficace vous seront utiles. Je vous rappelle que le lendemain de la date de publication de cette vidéo, je vais donner à mes abonnés Newsletter une astuce supplémentaire. Donc rejoignez ma newsletter si vous êtes intéressé. Et n'ayez pas peur, si vous vous inscrivez plus tard, rien n'est perdu. Puisque vous recevrez de toute manière votre guide copywriting et votre formation trafic en bonus, ainsi que tous mes autres contenus exclusifs par email. A demain pour l'astuce supplémentaire sur votre boîte mail. Merci à vous et tous mes vœux de succès sur YouTube. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada